Je souhaite l'inviter à changer de cas, à faire moins de slogans et plus d'actions dans l'exercice de sa mission, qui est une mission importante. Quand je l'écoute, j'ai le sentiment qu'il est aveugle et sourd aux détresses des populations. Parce que quand je l'entends parler, on dirait que tout va merveilleusement bien au Sénégal. Ce n'est pas le cas. Au plan économique, il y a de grosses détresses. Au plan social, il y a de grosses détresses. Dans l'éducation, il y a de la détresse. Dans la santé, il y a de la détresse. Il faut qu'il en prenne conscience, tout simplement. Ce n'est pas une honte de constater un état de fait et de montrer au peuple sa détermination et son engagement à apporter des solutions. C'est ça qui est attendu de lui. Ce n'est pas l'autoglorification, ce n'est pas l'autosatisfaction. Cela ne sert à rien. Parce que de toutes les façons, un dernier ressort, ce sont les populations bénéficiaires de son action qui ont en charge d'exprimer leur satisfaction. Et malheureusement, quand nous les entendons, quand nous les rencontrons, elles expriment ces populations-là plus de détresse que de satisfaction.